Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'immobilier Agap se porte bien. Selon une étude rendue par le réseau Centuri 21 au début du mois, la capitale 12 des Hautes-Alpes fait partie des bonnes élèves de l'immobilier en France. Alors qu'on enregistre une baisse de 1,3% du marché de l'immobilier dans l'Hexagone et de 3,8% en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la ville préfecture des Hautes-Alpes enregistre quant à elle 27 ventes de plus entre 2012 et 2013 pour l'immobilier ancien. En un an, on passe de 442 transactions à 469, soit une augmentation de 1,06% sur un an. Une bonne nouvelle pour le marché Haut-Alpin, dont les prix restent dans la moyenne nationale avec un prix moyen d'un peu plus de 2000 euros le mètre carré. Une augmentation des transactions qui peut s'expliquer par l'attractivité du département en termes de qualité de vie et de prix. C'est un marché qui marche bien, qui est quand même assez stable. C'est une ville qui plaît, où on a quand même un certain nombre de personnes qui aiment venir s'installer ici, donc ça en est le reflet. Et c'est vrai qu'au niveau du prix du mètre carré, on a la chance de ne pas être sur des prix de capital ou de villes beaucoup plus grandes. Donc les prix restent quand même assez stables. Un marché de l'immobilier qui se porte bien, donc côté particulier, mais c'est plus compliqué côté commercial. On enregistre entre 2012 et 2013 une augmentation des ventes de fonds de commerce, surtout dans l'hôtellerie et la restauration, des cessions et des reprises d'activité dues aux nouvelles mises aux normes demandées par le gouvernement comme l'accessibilité et que certains gestionnaires ne souhaitent plus effectuer. Concernant les ventes de fonds de commerce, les prix ont quand même relativement baissé puisque nous avions un certain nombre d'hôtels, de restaurants qui étaient à la vente depuis un bon nombre d'années. Et c'est vrai qu'avec les échéances de l'accessibilité aux personnes, avec les échéances de mise aux normes des hôtels, beaucoup d'hôteliers ont préféré vendre leur hôtel parce qu'ils étaient aussi à l'âge de la retraite. Ce n'était pas du tout logique pour eux de faire des investissements lourds dans leur hôtel. Donc ils ont préféré transmettre. Et c'est tant mieux puisqu'on a pu installer des hôtels, notamment dans le Brian Saunet avec un 4 étoiles que vous avez passé il y a peu de temps sur votre antenne. Bon voilà, ça c'est des ventes qu'on aime bien réaliser parce qu'il y a une nouvelle vie à l'hôtel. Des professionnels qui viennent s'installer et qui font des travaux. Et c'est ce qu'on a besoin aussi, que ça se renouvelle. C'est vrai que beaucoup de propriétaires de fonds aujourd'hui ont plus de 50 ans, voire plus de 55 ans. Et je crois que c'est nécessaire pour eux de transmettre leur affaire. L'immobilier surgappé dans les Hautes-Alpes donc sur une bonne pente. Les prévisions pour 2014 s'annoncent elles aussi plutôt bonnes dans le 0,5.